On utilise beaucoup d'angles dans la navigation et ces angles sont toujours en degrés. On laisse les radios aux mathématiciens et les grades à ceux qui pensent encore qu'on peut tout passer en multiples de 10. Si pour parler de cap le degré est d'une précision suffisante, pour certains usages on a besoin d'affiner un peu. La latitude par exemple est l'angle formé entre une position et l'équateur. Si on se contentait d'utiliser des degrés pour ça, entre deux positions de latitude on a plus de 100 km. Donc on a divisé. On aurait pu diviser par 10 mais on a choisi de diviser en 60 comme les heures. Et donc logiquement, on a appelé les 60e degrés des minutes d'angle. Qu'on peut diviser encore en 60 pour former des secondes d'angle. Mais additionner des secondes d'angle puis des minutes d'angle en faisant à chaque fois attention aux 60, c'est pas pratique. Surtout quand en navigation une précision à la minute suffit souvent. Et à l'époque de la marine à voile, quand on avait sa position à la minute d'angle, on était déjà bien content. Donc le plus souvent on laissait tomber les secondes et on utilisait des dixièmes de minute. Ça permet de garder une précision à la minute et c'est beaucoup moins prise de tête sur les additions. Cette minute d'angle a une taille bien pratique pour la latitude. Elle est assez grande pour qu'on ne traite pas des chiffres avec trop de zéro et assez petite pour bien représenter sa position. En plus, la minute de latitude est la même partout sur Terre. Par contre, ça, ça marche pas en longitude. Les parallèles sur lesquelles sont prises les longitudes diminuent de diamètre quand on s'approche des pôles. Donc une minute de longitude est aussi grande qu'une minute de latitude à l'équateur, mais diminue progressivement en longueur pour arriver à zéro au pôle. Donc on a pris la minute de latitude comme une unité de mesure et on l'a appelé le mille marin ou, pour éviter de confondre avec le chiffre mille, le nautique. Mais bien sûr, la Terre n'est pas parfaitement ronde. Elle est aplatie sur les pôles et ça change la valeur du mille suivant la latitude du lieu. Mais pour convertir, les États se sont mis d'accord pour utiliser un arrondi de la valeur moyenne, 1852 mètres précisément. Mais dans les faits, quand on navigue, on s'en fout de la valeur exacte. Un mille vaut la distance entre deux minutes de latitude. C'est pratique parce que du coup, on a une échelle qui nous sert à la fois pour la position et la distance, au lieu d'une échelle séparée pour la distance. Bon, quand on a parcouru un mille sur l'équateur, on a parcouru 1843 mètres. Quand on a parcouru un mille près du pôle, on a parcouru 1862 mètres. 1852, c'est une bonne moyenne et c'est la valeur officielle, mais ça intéresse vraiment Cléterien. Et évidemment, à partir du moment où on définit l'unité de distance, on a une unité de vitesse qu'on y associe. Pour le mille nautique, c'est le nœud qui correspond à 1 000 par heure. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un nœud ? Il y a bien longtemps, pour mesurer la vitesse des bateaux, on mettait un gars à l'arrière du bateau qui retournait un sablier et faisait signe à un autre gars à l'avant qui balançait une bûche à la mer. Quand la bûche arrivait à l'arrière, le gars à l'arrière faisait signe à nouveau au gars à l'avant qui lançait une nouvelle bûche jusqu'à ce que le sablier soit écoulé. Si on a lancé 5 bûches et que la dernière n'a fait que la moitié du bateau pendant le temps du sablier, on savait que le bateau avait parcouru 4 fois et demi sa longueur pendant la durée du sablier, et donc on avait une vitesse. Après, on s'est perfectionné et on a utilisé les locks. Lock, ça vient de log, qui veut dire bûche. Mais le système était quand même un peu plus évolué qu'une bûche, il s'agissait d'un rouleau de boute avec un flotteur au bout. On lâche le flotteur à l'arrière en retournant le sablier et on laisse filer le bout en comptant les nœuds dans le bout. Ils étaient espacés de 14,40 mètres. Le sablier durait 28 secondes. Donc pour chaque nœud qui défilait pendant le temps du sablier, le bateau parcourait 3,86 mètres par minute, soit 1852 mètres par heure, soit un an. Et on annonçait, le bateau fait 4 nœuds et demi. Et c'est resté. Il y a très longtemps, pour mesurer la vitesse des bateaux, on était... Je ne fais pas assez barbule. Deuxièmement, le bateau fait 5,40 mètres par heure, soit un an. Et on ne fait pas encore plus.